Alors toujours le salon des maîtres. Alors maman, bonjour beaucoup maman. Bonjour papa. Alors, vous êtes à votre émission, le salon des maîtres. Cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines de sport et de combat. Alors maman, comment est-ce qu'on vous appelle? Mme de Mali, elle est Kwaku Amla Hélène. Kwaku Amla Hélène. Alors, la maman est déjà très choc. Elle s'appelle Kwaku Amla Hélène. Et c'est notre maman Bavole, c'est ça maman? Oh, tu vois les frères. Alors, alors maman, est-ce que vous avez fait une fois un sport de combat ou un ambassade? Un sport de combat? Je crois que je n'ai jamais fait un sport de combat, je vais traduire pour elle. Elle n'a jamais fait un sport de combat, mais elle a joué au foot. Et lorsqu'elle est venue, elle a marqué un but et son oeil était déplacé. C'est ça? Alors, maman, est-ce que vous pouvez permettre à ce que votre enfant fasse du karaté ou bien joué au foot? Je peux parler en français. Allez-y, allez-y. Mon fils, je l'ai déjà inscrit en karaté. Après karaté, je l'ai inscrit au foot. Alors, mais pourquoi vous avez inscrit votre enfant au karaté d'abord? Au karaté parce que j'aimais le karaté à cause de Jackie Chan et autres. Donc, c'est quelque chose que j'aimais. Mais plus il grandit, il a préféré le foot. Ok, mais est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un maître de karaté ou un grand footballeur que vous aimez? Oh, karaté, maître Bailly, le foot. Oh, Didier Drogba, tellement que son nom, vraiment, Zocora. Oh, Didier Drogba, ça peut me tuer. Didier Drogba, maman, elle a donné ma fille, ma petite fille, elle va aller s'entraîner chez Didier Drogba parce que c'est quelqu'un qui l'aime trop. Merci. Alors, le grand frère Didier Drogba, nous te disons bonjour, le salon d'un maître te dit bonjour et je crois que nous aurons peut-être la chance de te rencontrer, Didier Drogba, encore pour échanger encore avec vous. Merci beaucoup, grand frère, pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Alors, maman, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire jour, aujourd'hui, votre pronostic pour ce match d'aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Mali. Eh, eh, j'ai dit, les bulles, Mali, vous êtes foutus dans nos mains. Parce que, yo, il y a un marque comme ça, bu ça, les tete, 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 deux zéros, deux zéros, deux zéros, là, ça fait mal, même, parce que Côte d'Ivoire va maquer deux zéros. Et le pays, là, c'est gâté, tu vois, ce matin, là, non, j'ai vu ce matin. Mais, oh, la fête a déjà commencé. Pour le moment, je viens prier, je viens prier, prier, prier. Dès que je suis à 17h, premier but, on marque, boum, à la mi-temps, deuxième but, boum, et puis, c'est fini. C'est ok. Côte d'Ivoire, là, on gâte ça, aujourd'hui, c'est gâté. C'est ça. Alors, maman Hélène, vraiment, merci beaucoup. Et le salaire demain te dit, merci beaucoup pour ton achotettance. Alors, merci, et bonne chance à vous. Bonne chance, bonne chance à la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est gâté. On gagne ou on gagne. D'ici là, je vais à Boaké.